César va affronter Vercingétorix dans différents endroits, notamment près de Gergovie. Et quand César, pour donner une leçon aux habitants de Gergovie à cause de Vercingétorix, fait le siège de Gergovie, c'est le premier affrontement important qui va mettre en face Vercingétorix et César. Mais Vercingétorix, qui est encore une fois extrêmement têtu et extrêmement courageux, va suivre César tout le long de l'allié, va le suivre, va le tarauder, va attaquer l'arrière de son armée. Il ne le laisse jamais en paix. Et César, je crois, agacé, finit par se dire, je veux me débarrasser de Vercingétorix qui n'a jamais, il faut quand même reconnaître, je crois, n'a jamais véritablement été une grosse menace pour lui. Bien évidemment, pour nous, c'est un martyr, c'est une figure, c'est un héros, parce qu'il est seul finalement à se soulever contre César. Mais bon, César ne l'a jamais véritablement redouté. Et quand donc il décide de partir pour Alésia, Vercingétorix, César trouve là l'occasion de lui donner une bonne leçon.